Ça, c'est moi, en train de m'incrusser sur le terrain de la finale de la Ligue des Champions dans le but de soulever la coupe en me faisant passer pour un joueur du Real Madrid. Mais vous vous en doutez, je ne le sais pas passer comme prévu. J'ai travaillé pendant un mois et demi, deux mois environ, pour créer un faux badge le plus réel possible. Donc là, on a déjà des trucs. On a même des tours de coups Ligue des Champions de l'année dernière que j'ai réussi à acheter, je ne vous dirai pas comment. Et là, on se rend sur place pour voir si... Parce que le badge que j'ai fait pour Théo et moi, en fait, c'est qu'une supposition. Je ne sais pas si c'est ça le vrai badge. Et de plus, sur le badge, il y a un QR code. Parce qu'en gros, à chaque fois, si tu vas vouloir rentrer dans le stade, ils vont scanner ton QR code. Et du coup, là, le but, c'est de voir déjà à quoi ressemblent les vrais badges, récupérer un vrai QR code. Donc là, on se rapproche du stade. Le magnifique stade ici. Les gars, là, on vient de baratiner un mec comme jamais. Donc, on a récupéré déjà le QR code. Mais quand je vous dis, il faut être fort. Parce qu'en fait, tu regardes, tu te retournes, et il y a la police. Et c'est ça partout, partout, partout. Et du coup, il faut qu'on soit dans le rush, il faut qu'on soit efficace. Ils sont si grands. Oui, vraiment. J'avoue que c'était énormément. Avouez, je crois que le critère, c'est 1m80. Sinon, tu n'es pas pris. Et du coup, là, on a vu le devant. On a vu que notre badge, c'est pas le même. Mais franchement, j'ai bien taffé. Franchement, j'ai bien taffé. Parce que c'est en fait le seul défaut. Il y a une couleur, c'est que eux, c'est jaune. Est-ce que c'est jaune pour tout le monde ou que les médias ? Bah, je ne sais pas. Mais en soit, il a 0 et 6. C'est pour récupérer le dos. Sorry, vous travaillez ? Non, je suis volontaire. Le volontaire ? Le métro ? Ça bouait ? Nous avons le même. Ah, je suis en train de chercher à l'office de l'office. L'office de l'office de l'office de l'office de l'office. Je pense que je vais y avoir l'hier. Parce que vous devez travailler maintenant. Oui, je vais faire l'office de l'office. Sorry, je ne parle pas très bien l'anglais. Je pense que vous allez... Quelle est la gauche que vous avez ? Non, la derrière. Je pense que je peux le scanner. Euh... Euh, essayez ? Ok, viens avec moi. Sorry, je ne sais pas. Peut-être, oui. C'est votre premier jour ? Bon, on vient de revenir du stade et on a... Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Si ton ennemi s'approche de toi. On ne peut pas plaire à tout le monde. En gros, on a... Déjà, on n'a plus de badges. Là, parce qu'on les achetait, parce qu'on commençait à être suspects. Mais on a de quoi faire un bon badge. On peut avoir un badge quasi parfait. Clear code qui marche. Sauf que... Sauf qu'ils prennent en photo. En gros, quand tu passes le badge, il y a la grosse photo du mec qui apparaît. Et il y a son prénom. Sachant que la photo, ce n'est pas notre photo à nous. Ils vont voir un gros Renoir et ils vont faire... Et du coup, on va quand même faire des badges cool. Mais on va mettre un prénom de merde genre... On va troll un peu. Sauf que du coup, pour rentrer, on utilisera le QR code, mais qu'en dernière option. Et on dira, genre, c'est notre boss, tu vois. Mais si on veut, là, ça va être ultra... Pour rentrer, ça va être vraiment ultra dur. Et du coup, on a accepté qu'on jouait le mode garde à vue. Mais bon, c'est comme ça qu'on marque l'histoire. C'est comme ça qu'on marque l'histoire. Et du coup, on va tenter de rentrer sans badge. Sans badger. Sans faire le truc du QR code. Donc, ça va être galère. Et si on arrive à rentrer... Déjà, vu que le maillot de Dortmund, il est introuvable. On s'est dit, on ne prend pas leur maillot. On va compter sur le fait que le Réal gagne. On va tout miser sur le Réal. D'ailleurs, rappelez-vous, dans les vidéos précédentes, j'ai fait gagner un t-shirt signé par Gazo Aya Favé. Et la personne qui a gagné n'est pas venue réclamer son prix. Donc, voici la nouvelle personne qui a 48 heures pour répondre. Si elle ne répond pas, je vous laisse commenter. C'était un peu la pub, c'était un peu l'OP. Mais voilà, si elle répond, elle aura son t-shirt signé par Gazo Aya, etc. Et j'en passe ce que j'ai fait aux flammes. Et abonnez-vous, likez et commentez si vous voulez ce t-shirt au cas où elle ne répond pas. Alors, on met les chaussettes blanches directement. On a aussi des chaussettes officielles du Réal. Il n'y a pas le logo du Réal dessus. Et en gros, là, il est écrit Sox. Ça veut dire Réal en germant. On ne sait jamais que si on arrive à récupérer une médaille et soulever la coupe, elle s'est du jamais vu. On aura fini le jeu des incrustes. Déjà, si on arrive à incruster, pour moi, on a fini le jeu. 6 millions d'euros. Le budget de la sécurité pour cette finale, 6 millions d'euros. Si on arrive à récupérer la médaille, il faut savoir qu'on n'a quand même pas ce qu'il y a écrit là. On n'a pas le patch Ligue des champions. C'est vrai qu'il y a un patch Ligue des champions aussi. Et on récupère une médaille en air force. En vrai, c'est quasiment impossible. Mais si on se rate, on le refera, mais on sera encore plus préparé. Avec plus de budget. Là, on va dire, ce qui nous manque, c'est, je pense, d'avoir 10 000 euros à dépenser dans une vidéo. Ensuite, maintenant qu'on avait fini de mettre les maillots, il était temps de rentrer dans l'incruste. Et même dans notre tête, il fallait qu'on se prépare mentalement. Du coup, on met les costards qu'on aura par-dessus pour se faire passer pour des agents de sécurité. Sachant qu'en dessous, on a les maillots qu'on enlèvera au dernier moment pour foncer sur le stade et se faire passer pour un joueur. Maintenant que c'est prêt et qu'on est tous les deux en costard, il est temps d'aller au stade. En fait, en vrai, pour l'instant, je ne suis pas encore stressé. Je pense qu'à partir du moment où on va descendre à Wembley, là, ça va devenir tendu. Moi, je pense, les moments où je vais stresser, encore quand on va tenter de rentrer, ça devrait aller. Soit si on se fait arrêter, là, on va commencer à parler. Donc là, la tension va monter. Mais c'est plus soulever la coupe, moi, qui vient de me stresser. Parce que rentrer, pour moi, encore, on peut s'en sortir. On n'est pas rentrés. On peut partir, on peut cacher tout. Mais une fois qu'on est dedans, tu vois, on va peut-être payer un ticket pour cette fois-ci. Les amis, on se retrouve directement au stade. T'as dit que j'étais le frère de qui, moi ? De Tony Cross. Tony Cross. Tony Cross. Je pense à combien que je pensais pour voir le match ? Plus de mille ? Non. Non, je ne sais pas. Plus de mille, plus de mille. Ah ouais ? Ça fait beaucoup, en vrai. La France, c'est le pays qu'on crée. C'est vrai que la France, c'est le pays qu'on crée. Ouais, ça va. Moi, j'ai 10%. 4 000 ? Non, c'est amusé. Moi, je pense pas. Je pense que c'est trop. OURA ! OURA ! Il va au contraire ! OURA ! OURA ! Il va au contraire ! Non, il va au contraire ! On est autant fans qu'eux, en vrai. Même plus. Téma, l'équipe de fou, derrière. C'est les ultras. C'est les ultras. On est. Vraiment, il n'y a pas le fait, je suis. C'est vrai. On aurait pas été comme ça, toi. On aurait été un peu plus loin. Vraiment. Donc là, avec Théo, on continue de se rapprocher du stade. Et maintenant, c'est l'heure de trouver des failles de sécurité. On regarde à droite, à gauche. Et en général, c'est mon taf de trouver la faille. Et là, j'en crois pas mes yeux. Je vois genre 10 gars de la sécurité de Wembley qui sortent et qui se font pas scanner. Je tourne la caméra pour vous montrer. Et là, je vois que j'ai bien raison. Ils prennent le badge dans la main. Des fois, ils le retournent. Ils le regardent bien attentivement. Mais ils scannent pas. Donc j'y vais. Je tente ma chance. Théo, je sais pas pourquoi. Mais je vois qu'il me suit pas. Mais je continue d'avancer. Ils ont pas scanné mon QR code. Et c'est exactement ce qu'il faut. Parce que je vous rappelle que si ils scannent, c'est une personne blanche qui travaille pour l'équipe. Ou je ne sais pas. Mais c'est vraiment pas moi. Et donc instant, je vais me faire arrêter. Comme je vous l'ai dit, je me retourne. Je vois pas Théo. Alors je continue avec confiance. Je sors mon téléphone. Et je me fais vraiment passer pour un travailleur de l'UFA. Là, j'arrive à la deuxième étape de sécurité. Les mecs me laissent encore passer. Et je fais code analysé. Je me dis, il faut vraiment pas qu'il y ait une porte ou un truc avec un QR code. Parce que s'il y a ça, je fais instant demi-tour. Avec ma Insta360, je commence à vous filmer devant moi. Et je suis les gens petit à petit. Donc la pression, elle continue de monter. Surtout que moi, je suis seul. Je sais pas si Théo a tenté. Je sais pas si Théo s'est fait arrêter. Juste, je suis les gens. Et j'analyse. Je vois que là, je vais arriver à un nouveau barrage de sécurité. Chaque entrée, c'est une petite porte où ils peuvent bien te surveiller. Où ils peuvent bien regarder ton badge. Donc je me dis, c'est pas grave. Hiroy, c'est une menace. Hiroy, il sait faire semblant qu'il a confiance en lui. Alors il fonce. Il choisit la personne la plus âgée, la plus bluffable possible. Donc je m'approche du gars. Je commence à lui parler. Je fais vraiment comme si je travaillais là. Que je dois me dépêcher. Il regarde pas trop mon badge. Bon, un petit peu quand même. Mais ça passe. Donc là, les gars, j'ai déjà passé 3 étapes de sécurité. Je vous rappelle qu'ils ont mis 6 millions d'euros dans la sécurité. Et on est en train de les bluffer comme jamais. Aujourd'hui, on va soulever la coupe. Maintenant, il y a encore 2 vigiles qui regardent tout le monde. Mais carrément tellement je suis confiant. Je lui passe mon point. Je le check. Les gars, je suis sûr du badge que j'ai fait. Je suis un professionnel. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner avant que je passe la dernière étape. J'arrive devant les portiques. Donc là, il ne faut pas qu'ils trouvent mes micros. S'ils ne les trouvent pas et que mes micros ne sonnent pas, je serai dans Wembley. Je m'approche doucement. Le stade regarde absolument tous les badges. Et ça y est, je passe le portique. Personne ne me dit rien. Je regarde à droite. À gauche, bon, toujours pas de Théo. Je passe la porte finale. Je suis dans Wembley. Incroyable. Je ne sais pas encore trop où on est. Là, on est derrière. On est dans Wembley. J'ai perdu Théo. Il était avec moi. Après, il a eu un peu peur. Il n'a pas osé suivre. Et là, je l'attends du coup. Je ne sais pas où il est exactement. Donc au bout d'un moment, toujours pas de nouvelles de Théo. Et la connexion, elle est ultra mauvaise. Donc je me lève et je tente. Je monte mon badge à un steward. Je monte mon badge au chef de la sécurité. Il n'a pas le temps de l'inspecter dans les moindres détails. Et se rendre compte que c'est un faux. Et là, j'arrive devant un nouveau gars. Il me dit qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'es pas censé travailler pour l'UFA ? Il m'a demandé ce que je faisais. Je n'ai pas trop compris. Je lui dis que j'allais en zone 2. Oh, la zone 2, c'est juste là. Ah, j'ai une chance de foutre. Je n'ai plus Théo. Alors que la règle numéro 1 était de ne pas se perdre. Et c'est perdu. On a flop la règle numéro 1. Donc là, en vrai, je ne sais pas où je suis. Et je suis sans Théo. Donc c'est un peu spécial. Les gens en mèrent tous de savoir où ils vont. Du coup, là, j'ai plus qu'à me déplacer. Et à essayer de comprendre où je vais. Oh, je vois les frères. Les frères, ça y est. Mais je ne sais pas où ils sont. Ça me rend fou. Donc à force de prendre des escalators, j'arrive au deuxième étage. Et franchement, je peux aller en VIP. Je peux aller partout. Je peux manger gratuit. Mais je me dis, j'ai envie d'aller voir le stade. J'ai envie de vous prouver déjà qu'on est bien dans Wembley. Parce que des fois, vous me dites. Mais Hiroy, c'est faux ce que tu fais. Alors pas de problème. J'avance. J'arrive devant le mec. Je lui montre mon badge. Les gars, je l'ai fait un badge de fou. Je peux aller partout. Ça passe. Je suis dans les gradins. Je suis dans Wembley. Je suis à la finale la plus sécurisée de l'histoire. Et tu ne t'es toujours pas abonné. Donc abonne-toi. Et maintenant, il est temps que je vous parle un peu facecam. J'ai montré mon badge. En fait, c'est réussi les frères. Regardez où je suis. Non, c'est trop fort. C'est trop fort les frères. C'est trop fort. Regardez. C'est incroyable. Je suis trop heureux. Oh mon Dieu. Là, je vous récapitule. C'est la plus proche incroche. En plus les gars, on est sur les dernières. C'est-à-dire que là, vraiment, quand je vous dis que vous assistez au prime, des incluses, c'est un truc qu'on n'a jamais vu vraiment. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner et de vous supporter. Là, les incluses, c'est quasi fini. Là, on vient de faire la Ligue des Champions. En tout cas, pour l'instant, je suis encore là. Allez, je vais descendre au bord du terrain pour vous. Mais c'est incroyable. Par exemple, Théo, je ne sais pas où il est. Théo, il a peut-être raté. Les gars, en fait, c'est tellement sécurisé. Il y a tellement de la police de partout. Jamais personne dans l'histoire ne s'est filmé en train de rentrer dans une finale de Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est. La place, c'était minimum 2 000 euros. Wembley a mis 6 millions d'euros de budget en sécurité. Et on l'a fait. On l'a fait tous ensemble parce que vous me suivez, vous me soutenez, les menaces. C'est incroyable. What's up, vous n'allez pas vouloir rester avec moi ? Je ne sais pas, j'ai paniqué. Tu as voulu l'effet au traître ? Je me suis dit, en fait, s'il se fait plus grave, tant pis pour lui. Non, en vrai, je me suis dit, en fait, je n'y avais pas. Je me suis dit, regardez. Regardez, mon mec froid, moi, il a pris le badge. Il a regardé dans tous les sens. Il a fait, bien fait. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais il a dit, c'est bon. Il a dit, j'avais fait juste qu'il est bien fait et c'est bon. Mais à quel endroit ? Au deuxième. Ah ouais ? Moi, c'est juste en bas. Tu es passé par là où je suis passé. Ouais, ouais. En fait, je t'ai suivi juste après. Là, je me suis dit, il faut que je la joue à la Llori. C'était quoi, les frottes à la Llori ? Pas de temps intérimement, il m'a dit, attends, il y a mon manager qui arrive. Là, je l'ai fait au plus simple. Et t'as rendu ça ? Ouais, ouais. Ah bah oui, là, c'était comme moi, là. Là, je suis mort. On a rien de ginsin qu'on a eue. C'était un temps de ouf. Parce que moi, c'était tranquille. En fait, moi, je t'ai vu passer. Et je t'ai dit, c'est bon. Tu t'es dit, viens avec nous. Ouais, mais tu vois, moi, je me suis dit, ça se trouve, juste après, il y avait l'air badge. Moi, je voulais me prévoir un peu dans ma tête, préparer dans ma tête, tu vois. Et du coup, je t'ai vu, du coup, j'ai fait la même chose que toi. L'airment la même chose. Juste après, juste avant la porte, où tu rentres vraiment dedans, j'avoue, là, c'est une darrêt. Les 6 millions, je ne sais pas où ils ont rendu. Ils les auraient mis dans nous, on aurait fait un meilleur truc. Est-ce qu'on va sur le stade un peu ? J'avoue, c'est une saccarine. Tu vas aller en bas, qu'on aille voir. On va voir un peu, ouais. Le fameux stade. La grosse caméra. Énorme. Oh, la dingue gris, mec. T'es mal au monde devant. T'es la personne, en fait, pour l'instant. Tu veux pas qu'on aille en bas, là ? Tu vas aller où, toi ? En bas, là, devant le stade. T'es avec grosse caméra. Étape 1, réalisée. Là, déjà, je le contourne, on est bidou. Les amis, je vais tenter d'aller sur le terrain. De toute façon, moi, chatons-la. Oui. Ça y est, je vais trouver un accès pic. Donc, on est juste devant. Thanks, guys. Voilà, là, c'est bon. On est sur le terrain, avec tous mes amis. Keep it out all the time, please. Yeah, my bad. On me. And now, we got this, and this, and all the air. Voilà, on est vraiment deux ans, avec tous mes amis, interviewers qui n'en servent pas, vraiment au bord du terrain. Donc, je vais pas rester trop longtemps. Parce que je suis le seul qui n'est pas le bon tour du coup. Mais elle a touché mon bas. Et là, voilà, il y a vraiment les gens placés ici, ici. Les gars, c'est incroyable. Mais les frères, on est en train de faire un peu, rien. Donc, vraiment, les gars, je suis devant le stade, sans billet, alors que la passe, elle coûte 2000 euros. Je me fais kiffer. Je me fais vraiment passer pour un interviewer. Sauf que, les gars, on est une heure avant le match. J'ai un badge de l'UFA. Je me filme. Et en fait, les gens, ils trouvent ça chelou. Et moi, je voulais vraiment, pour le contenu, vous prouver que, les gars, on peut tout faire. Mais j'aurais jamais dû y aller aussitôt. Du coup, forcément, j'attire l'œil. Et t'as des gens qui viennent pour vérifier mon badge. Ils se rendent compte que c'est un faux. Et là, je me fais encercler par 10 gardes en orange. Mais les gars, je suis une menace. Je sors mon tail. Je me filme. Ils se plaignent. Je dis, c'est pas mon problème. Ensuite, je range la caméra. Et je trace. Ça y est, je cours comme jamais. Impossible à me rattraper. J'échappe, j'échappe. Parce que la sortie, en fait, était juste à côté. Du coup, j'arrive à sortir. Il y a la police de partout. Mais en fait, il y a tellement de queue devant. Et on est une heure avant le stade. Donc, tout le monde n'est pas rentré. Quand en 5 secondes, j'y disparais. J'envoie un message à Théo. Parce que les gars, si moi, j'ai raté. Il y a encore Théo dans le stade. Donc, s'il fait, c'est comme si moi, je le faisais. Je lui dis, fais attention. Mais le truc, c'est que je suis sûr qu'il va pas recevoir mes messages. Tellement, il n'y a pas de connexion. Donc maintenant, les gars, pour moi, c'est fini. Mais au moins, j'ai réussi à m'échapper. J'ai réussi à garder les rushs. Mais c'est à Théo de continuer l'aventure. Les gars, c'est bon. On l'a fait. Le badge a commencé. Je ne sais pas où il y aurait. Je n'ai pas de nouvelles. Mais c'est bon. Moi, je suis à l'intérieur du match. J'ai même une place carrément. Le badge a commencé. Regardez ça. Le défi est réussi. C'est une dinguerie. Les premiers... Regardez un mec. Il y a un mec qui s'infiltrait, les gars. Du coup, le match continue. Théo regarde. Il essaye d'analyser les failles. Est-ce qu'il va pouvoir se faire passer pour un joueur ? Et en même temps, il kiffe son moment. Franchement, il est ultra bien placé. Donc, il regarde. Le match se finit. Et là, ça va être le moment pour lui de potentiellement descendre. Il regarde les installations. Il regarde où le Real célèbre et où il soulève la coupe. Mais franchement, avec le fait qu'il n'ait pas eu de nouvelles de moi, il préfère pas prendre de risques. Mais il a un message à vous faire passer. Les gars, le match est finitôt. Le match est finitôt. C'était incroyable. C'était intense. Il y a évidemment l'équipe qui a parié à gagner. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait. Mais ce sera un entraînement pour l'Euro. On va faire des vrais dingueries là-bas. Donc, abonnez-vous et préparez-vous pour l'Euro. Ça va être une giga dinguerie.